Générique Bonsoir, bienvenue pour cette édition de votre journal. Nous sommes le mercredi 27 novembre. Et culture toujours, hier nous vous proposions un reportage consacré aux textiles intelligents, notamment dans le domaine de la santé. Ce soir, découvrez un textile particulier, fruit d'une création entre Lyon et Saint-Étienne, entre un chorégraphe et le monde de l'industrie. Un textile intelligent, donc lumineux et inédit, devenu costume pour une création de danse. Chantal Joissard vous le dévoile, regardez. En répondant à une commande publique lancée par Saint-Étienne Métropole et la région Rhône-Alpes, qui était inventée des textiles intelligents, lumineux, technologiques, le chorégraphe lyonnais, féru de science, Michel Allais-Gaillon, les designers stéphanois du Designer Plus, la costumière de Théâtre Libre, ont inventé un costume de danse qui n'est pas un costume sans effets spéciaux. La toile réfléchissante créée par une entreprise dromoise, habilement retissée, une bande dessous, une bande dessus, est devenue un véritable habit de lumière. Le costume dit la lumière. C'est-à-dire qu'il a une vie propre, qui est indépendante du désir du danseur ou de la volonté de la danse. Il a une vie, il est presque autonome, et c'est la rencontre de ces deux vies qui fait la danse. Pas la danse au service du costume, pas le costume au service de la danse, mais un frottement qui est, de mon point de vue, unique. Des matières qui mêlent à la danse et au mouvement prennent de fait des allures étranges, mutantes. La chose étonnante, c'est qu'il y a autant de spectacles qu'il y a de spectateurs. Arrimant la lumière au corps des danseurs, cela crée un effet incroyable et psychédélique. Et c'est exactement ce que cherchait cette équipe artistique inédite. C'est un peu la recherche qu'on a tous, c'est-à-dire trouver une harmonie qui débouche sur quelque chose de nouveau entre l'acteur, là c'est les danseurs, les décorateurs, les costumiers, les éclairagistes, que tout ça aboutisse à quelque chose qui, sans intellect, frappe le spectateur et peut-être pas lui apprend quelque chose, mais lui fait ressentir un sentiment nouveau. Et je pense qu'aujourd'hui, résistance, puisque c'est le mot qui nous caractérise au Théâtre Libre, apporter des éléments nouveaux pour remuer l'émotion du spectateur, c'est excellent pour mieux appréhender le monde dans lequel nous sommes. Trouver du nouveau en plongeant dans l'inconnu, Baudelaire aurait pu sous-titrer cette danse correspondance qui, entre art, science, technique, nous plonge dans un champ de matière textile ou visuelle totalement magnétique. Des correspondances que l'on retrouvera certainement ici, à Saint-Etienne, en sensibilisation des publics à ce décloisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada